Musique Hey, what's up guys? Je sais plus quoi faire avec mes cheveux, mais enfin bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ce maquillage automnal. Et en plus de ça, c'est une first impression sur les éponges en silicone. Donc moi, LR Cosmetics, m'en ont envoyé plein à tester. Et là, en passant, ça va être vraiment mon opinion honnête et personnelle. Et ça va être toujours ça sur ma chaîne, inquiétez-vous pas, ça va être toujours honnête ce que je vais dire. Je vais pas vous parler de choses que j'aime pas. Enfin bref, vous allez tout voir ça durant la vidéo. Alors pour ceux qui s'intéressent de savoir ce que j'en pense de la fameuse éponge en silicone que tout le monde parle sur YouTube, je vous invite à continuer à écouter la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'incorporer quelques petites étapes de plus à mon maquillage. Parce que vous savez que pour avoir un maquillage vraiment flawless et lumineux, il faut bien hydrater la peau. Donc j'ai décidé de vous présenter un produit de Vichy qui est le Minéral 89. Et dans ce produit, il y a 89% d'eau thermale minéralisante. Donc c'est elle qui va venir fortifier et renforcer la peau avec ses 15 minéraux. Et il y a aussi de l'acide hyaluronique. J'ai toujours misère avec ce mot-là, j'ai lu. Et c'est ce qui va hydrater, repulper et stimuler la régénération cutanée. Ce qui va faire que ça va encore plus hydrater en profondeur. Donc ce produit est vraiment parfait pour venir incorporer dans vos soins avant un maquillage. Ah et juste pour vous dire, ce produit-là, vous nettoyez votre peau et c'est le premier soin qu'on va venir mettre. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Je trouve jamais très très belle, hein, avec une petite pince comme ça dans les cheveux. Enfin bref, je vais venir utiliser environ une pompe seulement. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et ensuite je vais appliquer ma crème de jour que j'utilise présentement, qui est le soin protecteur hydratant visage de LR Cosmétiques. Puis bien sûr, j'applique un baume à lèvres pour avoir les lèvres bien hydratées. Et celui que j'utilise, c'est le soin douceur lèvres de LR Cosmétiques. Donc, vous avez déjà vu en partie ces produits-là dans ma routine. Mais dans le fond, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, avec LR Cosmétiques, on vous offre un code promo. Et ça vous offre un 25% de rabais sur toute la gamme de soins L. Mais ce code promo-là s'applique juste sur la boutique en ligne LR Cosmétiques. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la boîte d'infos, comme d'habitude. Et étant donné que j'ai la peau mixte et que j'ai tendance à avoir la zoncté un petit peu plus grasse, je vais venir appliquer une base glissante. Et celle que je vais utiliser, c'est la Tep One de Make Up For Ever. Donc maintenant que nos soins sont toutes appliquées et qu'elles ont bien pénétré dans la peau, c'est le moment où on va tester la fameuse éponge en silicone. Donc elle, c'est la Luki Sponge silicone de LR Cosmétiques. Je ne l'ai jamais testée et c'est vraiment un gros trend sur YouTube. C'est vraiment « t'aimes ça » ou « t'aimes pas ça ». Donc je suis vraiment, vraiment curieuse d'essayer ça. Alors on va découvrir ça ensemble, un petit « first impression ». Donc la texture, c'est quand même assez mou. Bon, alors là du coup, le fond de teint que je vais utiliser, c'est l'Infaillible Pro Glow, qui va être déjà trop foncé pour moi. Donc je vais le mélanger avec mon fond de teint Matte Revolution de Kuo. Là j'ai essayé de pas trop mettre de fond de teint, parce qu'avec l'éponge de maquillage ordinaire, ça absorbait quand même beaucoup de produits. Donc c'est sûr qu'on avait tendance à mettre plus de fond de teint. Donc faites attention à ça. Alors je vais venir l'appliquer tout de suite un petit peu partout sur mon visage. Et c'est maintenant le fameux moment du test ultime. Donc ils disent de commencer par étendre. Mais je pense que j'ai vraiment trop de fond de teint. Ça fait longtemps que j'utilise l'éponge de maquillage qui absorbe. Là c'est comme weird, parce que ça l'absorbe pas, ça fait juste étendre. Donc là maintenant qu'il est étendu, je vais tapoter. Je sais pas si vous entendez le son. Ça me t'a mis un petit peu malaisant. Mais comme t'as pas, ça fait quand même un effet naturel. Je pense que j'ai mis vraiment trop de fond de teint en partant. Mais overall, tu sais, je veux dire, ça fait pas de marque dans le visage. Tu sais, c'est quand même vraiment étendu uniformément. Fait que je pense que juste la prochaine fois, je vais juste, moi, en mettre. Erreur du début de temps, hein. Je pense que j'utiliserais pour étendre justement ma BB crème. Maintenant la prochaine étape, c'est le concealer. Et je suis revenue à mon Pro Longwear de MAC. Alors, je vais en mettre tout sous mes yeux en forme de triangle. Ainsi que sur ma zante pour vraiment venir illuminer mon visage. Et je vais venir étendre avec l'éponge en silicone. Donc ça fait vraiment un beau fini par exemple. Alors, pour fixer le tout, je vais utiliser la poudre fixatrice libre de Dermablend. Et je vais l'appliquer avec une éponge de maquillage. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui vient fixer justement le maquillage à fond. Et je continue sur la zante. Maintenant que ça c'est fait, c'est le temps d'un petit contouring, bien sûr. Et la poudre que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un phare de la couleur taupe de chez MAC. Pour encore plus réchauffer mon teint, je vais utiliser le bronzer Hoola de Benefit. Et je viens l'appliquer grossièrement. Pour le blush, je viens appliquer la couleur Party de Tarte. Et pour le highlight, j'ai décidé de revenir avec une ancienne palette. C'est la Glow Kit de Anastasia. Et je vais utiliser la teinte Crush Pearl. Maintenant que vous avez un beau close-up sur ma face, on va passer aux yeux. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la palette de 4 Eyes Are The Window Soul de Stila. Avec des teintes super belles pour l'automne. Mais avant tout, on va mettre une base pour les yeux, bien sûr les amis. Le Paint Pot de la couleur Soft Talk de chez MAC. Et oui, vous savez à quel point je l'adore. Et là, j'ai décidé d'en acheter une nouvelle. Vous allez encore m'entendre parler de cette base-là pour les prochains tutons. Je pense qu'avant tout, je vais faire mes sourcils parce que ça m'énerve vraiment qu'il y ait du fond de teint dedans et qu'il ne soit juste pas fait. Alors, me revoilà avec des sourcils vraiment intenses dans ma face. Alors, je vais commencer par appliquer la couleur Individual avec le pinceau E25 de Sigma dans le creux de ma paupière. Je vais prendre justement un nombre de paupières de chez Make Up For Ever. La couleur, c'est 834, je crois. C'est un genre de petit prune. Donc là, je vais l'appliquer dans le creux de mon oeil, encore une fois, à la même place que l'autre petit brun que je viens d'appliquer. Et maintenant, avec un pinceau propre. Moi, c'est un pinceau estompeur de Estée Lauder. Je vais venir estomper mon ombre à paupières. Ensuite, je vais revenir prendre la couleur Individual et je vais en remettre dans mon creux. Et je vais revenir estomper le tout. Et ensuite, je vais prendre cette couleur-là qui est un genre de petit champagne satiné et la couleur, c'est Kitten. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-là, c'est le E60 de Sigma. Et je l'applique surtout au coin interne jusqu'au milieu. Je vais reprendre mon pinceau E25 avec la petite couleur prune de tout à l'heure. Et je vais venir le mettre au coin externe. Je vais prendre le pinceau E45 de Sigma. Et le fait un petit peu plus pointu. Pour aller vraiment juste au coin externe. Donc ensuite, j'ai le goût d'encore plus venir foncir mon coin externe. Donc je vais prendre un brun foncé et le nom c'est Being. Je vais prendre avec mon pinceau E45. Et je reviens estomper. Et ensuite, j'ai décidé pour mon rottis inférieur d'y aller avec la couleur ME302. C'est un genre de vert chromé brun. Avec un petit pinceau de EcoTools. Et je vais l'appliquer à mon rottis inférieur. Et là maintenant, je trouve qu'il manque un petit peu de définition en haut. Donc je vais venir prendre la couleur Essence. Qui est un nom pour papier noir. Je vais l'appliquer à mon rottis supérieur. Et bien sûr, pour ajouter un pince de lumière à mon coin interne. Je vais reprendre mon Highlight Crush Pearl. Et je vais l'appliquer à mon coin interne. Et pour le mascara, je vais utiliser le Daryl de Benefit. Et pour les scènes inférieurs, je vais utiliser le nouveau Skinny Mascara de Annabelle. Regardez la brosse, comment elle est petite et fine. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un Tartis Lip Paint de Tarte. Et la couleur, c'est Birthday Suit. Que j'ai eu en petit format. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. Laissez-moi le savoir en me laissant un petit thumbs up. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Pour savoir quand est-ce que je publie une vidéo. Vous pouvez me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse. C'est tout. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! The lighting is much better here.